Pour l'évolution, en fait il y a un mythe actuellement qui est le mythe de la licence de sciences humaines et de la spécialisation en master pour devenir psychologue. Dans les faits, il ne faut pas se leurrer, un étudiant qui commence psychologie et qui a une L3 en psychologie, il ne part pas en master 1 de sociologie ou de philosophie, clairement. Donc il faut arrêter avec ce mythe de la licence de sciences humaines et une spécialisation en psychologie master, il faut dès la première année aller directement dans la psychologie, ce qui du coup donne l'espace pour que soient représentés les quatre grands courants dont je parlais tout à l'heure. Mais que la licence soit directement une licence de psychologie et pas une licence de sciences humaines. Et puis il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour moi il faut dans les enseignements vraiment redonner une place centrale à l'épistémologie, à la déontologie et à des espaces de réflexion. Quelle université actuellement a encore des cours d'épistémologie en licence ? Ils ne sont pas si nombreux que ça. Et donc vraiment le fait de laisser un espace aux patients, pardon, laisser un espace aux étudiants pour pouvoir penser, mais je vous dis pourquoi l'absurde derrière, pour pouvoir penser tout ça, les méthodes, etc. est utile aussi parce que par rapport aux patients, c'est là où était mon anticipation, par rapport aux patients, c'est toute la question aussi du diagnostic. C'est-à-dire qu'il me semble que si nous réfléchissions un peu plus, on arrêterait avec cet empilement de diagnostic chaque année, de groupements sémiologiques, des 5, des 6, des 7, d'arriver à des accroissements de tel ou tel diagnostic dont trois ans après, on va dire, on est en train de trop en faire, ça ne correspond pas à une réalité scientifique. Bien sûr, les HPI actuellement avec ce qui est en train de se passer, les TDAH avant, le spectre autistique actuellement qui est quand même une bombe à retardement majeur. Et il me semble en fait que par rapport aux patients, par rapport au fait de penser le patient, si déjà à l'université, on réapprenait aux étudiants, non pas à apprendre, mais à penser à partir de ce qui est transmis, vraiment, on redonnerait une épaisseur vraiment à ce métier aux générations futures importantes. Et donc, du coup, voilà, pour moi, je modifierais cette licence directement psy, les quatre grands courants, et puis également redonner une place à déontologie, épistémologie, à toute cette question de la réflexion, des séminaires autour des textes fondamentaux, et pas que en licence, mais également en master, de façon à vraiment que l'on retrouve finalement une racine qui soit vraiment une racine de pensée philosophique à ce métier, qui est à l'articulation entre différentes disciplines, bien sûr. De mon point de vue, l'élément essentiel, c'est quand même l'augmentation de la durée des études de psychologie. En intégrant à tout le moins, on peut discuter un petit peu de cet allongement de la durée des études, qui est dans les tiroirs du ministère depuis très longtemps, ça fait partie des choses dans lesquelles on pourrait évoluer. Mais voilà, en intégrant à tout le moins une sixième année, qui serait d'ailleurs basée sur la continuité des stages, on pourrait même parler d'une sorte de clinica, supervisée par des professionnels qui seraient formés justement, spécifiquement, à ce type de supervision. Mais voilà, là où on en est aujourd'hui, dans la formation des psychologues, en raison aussi des contraintes économiques. Un diplôme, ça a un coût. Quand on est responsable de diplôme, on a des injonctions qui sont aussi purement financières, purement économiques, dans la construction des diplômes. Et pour être responsable de diplôme depuis 20 ans, j'ai le sentiment aujourd'hui, je n'en ai pas les certitudes, mais j'ai le sentiment qu'on a perdu un petit peu la possibilité de pouvoir être un peu plus large sur des durées d'enseignement, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un des éléments qui m'amènent à penser qu'il est urgent de réformer les études de psycho et de les augmenter. Certainement, concernant la sixième année, c'est là où un dialogue avec les groupements représentatifs des différentes sensibilités en psychologie serait intéressant. Mais pour ma part, c'est vrai que le fonctionnement de l'internat, je le trouve tout à fait intéressant. Là aussi, pour gagner en diversité d'apprentissage et d'expérience auprès des psychologues. Alors évidemment, quand on est psychologue, on peut se dire qu'on veut aller du côté de la criminologie, qu'on veut aller du côté de la pédiatrie absolument. Mais c'est vrai aussi que le temps finalement de nos carrières sont des temps qui vont s'accroissant et que ça peut être tout à fait utile d'avoir déjà engrangé une expérience auprès des patients adultes, enfants, dans le champ somatique, dans le champ psychiatrique également. Et donc du coup, c'est vrai que le système de l'internat, qui a aussi l'avantage bien sûr de permettre un fonctionnement en équipe, on va dire, renforcé, me semble être celui qui me paraîtrait être le plus intéressant. Le deuxième point qui finalement va avec, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'il faut proposer plus de stages tout au long du cursus de psycho, y compris de la deuxième année. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas si les agences régionales de santé pourraient jouer un rôle là-dedans, mais peut-être là aussi avoir des, non pas tant des critères, mais en tout cas une sorte de structuration sur les réseaux de stages qu'on pourrait proposer, si ce n'est pas le cas pour le moment. Alors, chaque diplôme peut proposer des éléments aux étudiants. Nous, on a créé depuis des années en fait un répertoire de stages, qu'on propose effectivement aux étudiants pour les aider à trouver des stages, ça veut dire leur proposer des terrains de stages qui ont déjà accueilli des étudiants, avec qui a priori les choses se sont bien passées, dont la pratique correspond aux exigences de la formation. J'essaie plutôt de militer pour un titre qui ne soit pas unique, en fait, des psychologues. C'est-à-dire que bien actuellement, c'est un parcours en psychologie, le plus communément représenté dans les différentes universités. Il y a quand même globalement un champ en particulier qui est un champ qui demande probablement à être repensé. C'est celui qui englobe, on va dire, la psychologie clinique, la psychologie de la santé, probablement la neuropsychologie également. C'est-à-dire les pratiques qui demandent à ce qu'il y ait une expertise clinique et qui va s'apprendre, non seulement à l'université, bien sûr, mais aussi beaucoup, pour ne pas dire essentiellement, sur les lieux de soins, un peu en licence 3, mais beaucoup en fait en master. Et le fait qu'il y ait cette dimension comme ça de transmission pratique dans le champ de la santé et de la clinique, qui n'est pas forcément un champ commun avec les autres parcours en psychologie, pose à la fois la question de la différenciation du titre, c'est-à-dire d'arriver à quelque chose de l'ordre de la spécialisation, mais aussi la question de comment refondre éventuellement ces parcours de façon à ce qu'ils soient les plus pertinents possibles. Et peut-être, in fine, de quitter, on va dire, un chapeau général qui est celui de l'éducation nationale pour arriver vers un chapeau qui serait mixte, partagé entre l'éducation nationale et le ministère de la Santé. Ça, c'est les deux points essentiels qui ne sont pas non plus indépendants, finalement, du fait qu'il faut mieux promouvoir en France la formation continue, qui est coûté, qui est chronophage aussi pour les professionnels et qui enlève pourtant d'une obligation déontologique et qui en passe aussi. Probablement, tout ça n'est pas sans être en lien avec l'amélioration de la reconnaissance des psychologues et peut-être une révalorisation du statut du métier de psychologue. Et puis, s'ouvrir aux nouvelles technologies, on a tellement d'étudiants qui arrivent, nous, sur Paris 8, à l'IUD où je trouve, où j'arrive, là, les entrées en Master 1, on n'est pas encore, on n'a pas encore clos, mais on est déjà à plus de 1400 demandes, on est à 2000 demandes en licence 1 de psychologie. À un moment donné, les bancs d'universités ne peuvent pas accueillir tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il faut refuser du monde, ça veut dire aussi qu'il faut aussi penser nouvelles technologies, visio, et aussi réintroduire la pédagogie inversée, c'est-à-dire sortir du maître de conf ou du professeur qui distille un savoir, mais aussi peut-être nous, changer notre métier, penser la pédagogie inversée, c'est-à-dire de pouvoir aussi établir des textes qui nous paraissent importants, une façon de les travailler, que les étudiants se les approprient et que nous soyons là de façon à pouvoir orienter leur pensée et leur façon de travailler à domicile. Il faut aussi revoir la façon dont à l'université on enseigne, non seulement pour des questions de place, mais aussi parce qu'on ne peut pas prétendre, souhaiter que les étudiants pensent plus. Je vous rappelle que les étudiants en psychologie sont les étudiants qui lisent le moins parmi toutes les professions qui achètent des ouvrages, et donc du coup on ne peut pas à la fois souhaiter que les psychologues retrouvent le goût de la pensée, et en même temps nous enseignants ne pas se remettre en cause sur la façon dont précisément on nourrit ça. L'état actuel, c'est nous enseignants qui l'avons construit, ce ne sont pas les étudiants qui l'ont voulu, donc les manques et les difficultés, c'est parce que nous enseignants pour l'instant n'ont pas su faire autre chose, donc c'est à nous aussi de nous renouveler dans nos méthodes pédagogiques. Vous disiez que c'était dans les tiroirs du ministère depuis quelque temps, est-ce que vous savez pourquoi cela reste coincé dans le tiroir ? Oui, faute d'unité de la profession et peut-être d'avis divergents aussi sur cette question-là, et peut-être qu'un des autres moyens de faire évoluer à la fois les formations et la profession, c'est d'aller vers une structure fédérative, un ordre ou pas un ordre dans des psychologues. Là aussi, c'est quelque chose qu'on peut discuter, mais voilà, essayer de pouvoir fédérer peut-être davantage que ça ne l'est à l'heure actuelle pour favoriser la cohérence des projets et la réflexion aussi autour de l'évolution de nos formations. Je fais partie des gens qui ont la conviction qu'il faut effectivement qu'il y ait un interlocuteur unique pour le ministère et qu'il serait un ordre. Je n'idéalise absolument pas la pratique des ordres, je connais leurs avantages mais aussi leurs inconvénients, mais c'est juste qu'effectivement, lorsqu'on négocie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui représente là en particulier un métier. Et un deuxième niveau selon moi, c'est que précisément comme il y a une offre qui est une offre plurielle et encore une fois, à mon sens, la richesse vient de cette pluralité, il faut sans doute aussi qu'au-delà de ce représentant qui est un représentant peut-être légal, en tout cas un représentant administratif global, qu'il y ait probablement des sensibilités qui soient présentes, c'est-à-dire des représentants également, on va dire, d'associations ou bien de groupements de psychologues selon tel ou tel champ ou telle ou telle pratique, qui parfois mettent le doigt sur des aspects à la fois de la formation mais aussi de la mise en place de la formation sur le terrain que parfois les ordres ne voient pas, parce que finalement ce n'est pas toujours leur prérogative première. Donc pour moi, il y aurait sans doute deux niveaux à respecter, l'ordre effectivement avec ses avantages et ses inconvénients, mais au moins il y aurait la nécessité pour prendre des textes de loi et réglementaires concernant les psychologues qu'il y ait forcément cet interlocuteur autour de la table, et puis dans les espaces de réunion et de maturation qu'il y ait également des représentants des groupements représentatifs de telle ou telle sensibilité pour élaborer le travail et les textes qui vont être proposés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada